Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière Radio Libre de Francophonie. Aujourd'hui, Ukraine, épisode 3, nous allons nous salir les mains dans la guerre. Ce soir, voyage au bout de l'angoisse, voyage au bout du folklore de cette guerre en Ukraine. Car c'est vrai, on a un peu évité le sujet dans les épisodes précédents, mais enfin, on va pas faire comme si ça n'existait pas. L'Ukraine et la Russie sont en guerre depuis maintenant plus d'un mois. Avec tout ce que ça implique, au 21ème siècle, dans une économie mondialisée, multipolaire, avec des sociétés surarmées, des populations vicieuses comme jamais, un monde où le battement d'aile d'un Sukhoi 35 à Dnipropetrovsk déclare une tempête de gaz sur les marchés de Wall Street. Bref, Prevjet Tavaric, on descend ce soir vers le sud de la Crimée, dans la base navale de Sébastopol, véritable bastion de l'armée russe en mer Noire. Si vous aviez vu la face des soldats russes, franchement, ce n'est pas très joli. Ils étaient partis comme l'armée allemande en 1940 et les voilà soldats américains au Vietnam. Et c'est vrai, cette campagne en Ukraine n'est pas spécialement triomphante, on a pu voir des chars russes abandonnés par manque de carburant, des soldats pillés les magasins ou dénazifier des poulaillers, tout ça parce qu'ils avaient faim. Les gars ne s'attendaient pas à ça, on leur a dit qu'ils seraient accueillis en libérateurs et quand, naïvement, ils demandent leur chemin aux civils ukrainiens, ils reçoivent des cocktails Molotov dans la figure. Pire, on a même entendu des soldats discuter sur des canaux non-cryptés, les gamins s'étaient perdus, avaient utilisé un téléphone trouvé quelque part, ils se lamentaient, s'insultaient et pleuraient. Eh bien elle est belle, votre armée russe. Car dès les premiers jours de l'invasion, on a vu le gouvernement ukrainien appeler son peuple à prendre les armes, à fabriquer des cocktails Molotov. Le 3 mars 2020, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, signe une loi d'amnistie pour les crimes communs. envers les soldats russes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Ukraine ne se laisse pas faire. Ce qui me permet de rappeler quand même que la guerre, c'est un crime. Le crime parmi les crimes, le plus odieux puisqu'il suffit de prononcer son nom pour nous changer définitivement. Comme un rituel macabre, quand la hache de guerre est déterrée, tout est possible. Bref, la guerre c'est un crime, elle légalise ce qu'il y a de plus illégal, de plus amoral, de plus animal aussi, elle normalise la normale. Un homme qui en tue un autre choquerait n'importe qui en temps de paix. Mais si c'est la guerre, alors ça va. La guerre, c'est donc le crime qui légitime le crime. Et c'est pour ça qu'il existe tout un art de la guerre. Fait de stratégies, de diplomatie, de traités, de conventions, des règles, si j'ose dire, pour encadrer ce crime. On pense par exemple aux conventions de la haie ou de Genève, ou bien encore une certaine morale de guerre. Des coutumes héritées du temps comme celle de ne jamais tirer sur un drapeau blanc, de permettre des couloirs humanitaires pour évacuer les zones de conflit, de ne jamais laisser un homme à la mer peu importe l'uniforme. Enfin, et surtout, impliquer le moins possible les civils dans la guerre, toujours séparer le soldat du citoyen. Ça, c'est ce qui rend la guerre moins criminelle. Pour tout le reste, faites-vous plaisir. Mais les règles, ça n'empêche pas le viol, la convention de Genève, tout le monde est passé dessus. Pour ça, aucune armée du monde ne peut prétendre aujourd'hui ne jamais avoir commis de crime de guerre. C'est juste que la plupart du temps, les coupables ne sont pas inquiétés et les victimes ne sont jamais entendues. Pour ça, l'Ukraine, ce n'est pas une première. La Serbie, l'Irak, le Yémen ou la Syrie nous avaient déjà régalés. Mais enfin, niveau crime de guerre, l'Ukraine, ça va bientôt devenir un cas d'école. Images de prisonniers publiés, bombardements de cibles civiles, d'hôpitaux, utilisation des populations civiles comme forces militaires ou comme boucliers, cyberguerres, guerres financières, guerres migratoires, guerres énergétiques. Il ne manque plus que les bombes nucléaires, l'arme chimique ou les camps de concentration et vous aurez toute la collection. Et donc, on en est là. La guerre du 21e siècle, c'est une guerre hors limite. Tout peut devenir une arme, la guerre se démilitarise, elle se fait plus civile, ce qui ne la rend pas plus humaine. Au contraire, cette guerre moderne est d'autant plus meurtrière, génératrice de traumatismes et incontrôlables. Bref, c'est une mort à crédit. Mais il est temps pour nous de nous confronter justement à cette réalité de la guerre. Alors, quittons Sébastopol et allons rejoindre la tristement célèbre ville de Mariupol. Je vous propose de monter dans un Camov 52 Alligator, casque sur la tête et mitrailleuse de la guerre froide entre les mains. Notre hélicoptère a décollé de la base russe de Sébastopol en Crimée, direction nord-est, retour dans le Donbass pour ce soir. En survolant la mer d'Azov, on approche de la côte ukrainienne. On passe par Berdiensk, Yalta, puis enfin Mariupol, ce qui nous permet de voir l'étendue du massacre. Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez fait ? Il n'y a pas trois mois, les gens fêtaient Noël dans une vieille cité post-soviétique. Ce n'était pas la joie, mais enfin, les murs tenaient debout. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien, des quartiers entiers dévastés, des bâtiments sans façade, des balcons qui pendent dans le vide, des débris partout, ce qui n'empêche pas les bombardements de continuer, comme s'il y avait encore quelque chose à détruire. Début avril, le maire de Mariupol annonçait que 80% de la ville était détruite. En 2017, la ville comptait 450 000 habitants, il n'y a plus personne, faites-le compte. Ici, les russes sont arrivés des deux côtés, de l'ouest par la Crimée, du nord par Donetsk, des colonnes de chars accompagnées d'un concert de canons, d'une aviation monstrueuse, sous coille 25, sous coille 30, 34, 35, 57, les jeux sont faits, rien ne va plus. Somme toute le trio gagnant d'Hitler, une aviation qui ouvre la voie aux blindés, lesquelles sont soutenues par une artillerie surpuissante. L'armée russe, c'est d'ailleurs une armée d'artilleurs. Leur truc, c'est les canons, les pétards, le shrapnel, ce sont les champions du lancé de Javelot, missiles balistiques qui courbent dans l'atmosphère, ou missiles de croisière qui frôlent le sol pour taper de manière imprévisible, des mitrailleuses qui crachent des roquettes, les fameuses Katioucha, véritable spécialité russe depuis 1941, est baptisée en l'honneur d'une chanson folk, justement. Mais ne rigolez pas, les forces de l'OTAN se défendent pas mal non plus quand il s'agit de baptiser des missiles, Hound Dog, Tomahawk, Scalp ou Apache, y'a pas à dire, l'OTAN ça reste quand même des cow-boys jusqu'au bout. Mais revenons à Mariupol, les bombes qu'on y largue ne sont pas guidées, ce ne sont donc pas les fameuses frappes chirurgicales de la guerre d'Irak, c'est plutôt un tapis de bombes, c'est à dire des bombardements aériens similaires à ceux de la seconde guerre mondiale. Dresde, Tokyo, Londres ou plus récemment Saïgon, ils sont juste plus lourds, plus modernes, plus pervers. Mais les russes ont aussi des bombes guidées, lancées par des navires en mer d'Azov ou par une artillerie placée aux abords de la ville. Le souci pour les russes, c'est que les bombes guidées nécessitent de s'approcher de la cible, or l'infanterie, vous l'avez vu, peine à percer les lignes ukrainiennes. Mais la vraie spécificité russe, c'est quand même la bombe thermobarique, ou bombe à vide. Et ça, la bombe thermobarique, rien qu'à son nom, vous vous imaginez bien que ce n'est pas un pétard de carnaval. La bombe thermobarique, c'est la bombe la plus puissante, juste au-dessus, vous avez l'arme nucléaire. Et cette bombe, elle est légale, certains pays la considèrent néanmoins comme une arme de destruction massive, mais enfin, elle est encore utilisable en conflit comme arme conventionnelle. Et la bombe thermobarique, elle fonctionne en trois temps. D'abord, une première détonation libère un combustible qui se répand dans l'atmosphère, une seconde détonation enclenche ensuite la bombe qui, au contact du combustible, explose dans un déluge de feu. Enfin, la chaleur de cette explosion surpuissante crée un vide, c'est donc littéralement la matière qui s'effondre sur elle-même, le napalm à côté, c'est de la sauce piquante. La bombe thermobarique, ça peut vous détruire un bâtiment, et ce n'est pas une arme très chère, on peut même l'armer dans un bazooka ou une katioucha. Vous ne trouverez pas armes plus méchantes, c'est d'ailleurs un véritable must-have si vous souhaitez détruire un pays. Elle fut utilisée au Vietnam où elle a fait littéralement ses armes, mais aussi en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yémen et, aujourd'hui, en Ukraine. Mais vous savez, les Ukrainiens ne sont pas en reste, ils sont même plutôt bien équipés. Les Britanniques ont récemment livré des missiles Star Streak, oui, ils les ont vraiment appelés Star Streak, qui sont dirigés par laser, ce qui en fait des missiles imparables et, accessoirement, les plus rapides du monde. Les hélicoptères russes tombent comme des mouches, mais c'est surtout au niveau des drones que cette guerre s'illustre. En 2014, la PS4 et la Xbox One sortaient au Japon et, la même année, en Turquie, était mis en service le Bayraktar TB2, un drone conçu par Selçuk Bayraktar, le gendre de M. Erdogan, un petit cadeau du gouvernement turc. Le Bayraktar, c'est un drone qu'on appelle MAL, M-A-L-E, pour moyenne altitude mais longue endurance. Ne rigolez pas, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Et en effet, le Bayraktar peut voler pendant 27 heures et à une vitesse de 222 km heure, il peut filmer à peu près n'importe quoi avec une précision de haute définition et son ventre est rempli de missiles ultra-précis. On peut même l'équiper d'un brouilleur de communication et d'armes laser, cerise sur le gâteau, le Bayraktar n'est vraiment pas très cher, entre 5 et 10 millions de dollars, une bagatelle pour un massacre. Bref, soyez comme le Bayraktar, lent, pas cher, redoutable, turc. Et c'est pourquoi en face A de cet épisode, je vous passe cette chanson ukrainienne sortie pendant la guerre, en honneur de ce drone, justement. Un folklore de cette guerre, partagé, réinterprété, remixé sur les internets, un titre qui, pour sûr, s'inscrira dans l'histoire comme symbole de la résistance ukrainienne contre les artilleurs russes. Alors ce soir, pour les habitants de Mariupol, tenez bon. Un robot vient vous sauver, il fend les airs pour faire taire les canons russes, il amène un peu d'espoir dans ce ciel noir. Son nom, c'est Bayraktar. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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